Vous mettez un représentant de chaque type d'handicap. Les handicapés sont déterminés à rompre le silence face à leur exclusion dans la sphère politique camerounaise. Nous les handicapés avons vraiment beaucoup de difficultés à intégrer le milieu politique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, lorsque les partis politiques font les campagnes et les droits, ils sont rarement accompagnés par des interprètes. La participation des aveugles est parfois difficile parce que les cartes d'éternes ne sont pas équipées de signaux de braille. Lorsqu'on regarde les résultats des élections de 2020, on se rend compte que, sur les 33 femmes sénatrices et sur les 61 femmes députées, aucune femme n'est porteuse de handicap au sens de la loi de 2010. Écartés du cercle des plus de décisions, ils ne veulent plus être des éternels assistés. Certains, à l'instar des autistes, sont même écartés dès l'heure du bas âge. Déjà, même dès la naissance, c'est des enfants qui n'ont pas de suivi réel. Et les suivis de ces enfants, déjà pour le dépistage de la maladie et du stade de la maladie, coûtent très cher parce qu'il faut voir des spécialistes. Dans beaucoup de familles, il était question que, quand un enfant handicapé, il est quand même pareil pour la famille. C'est celui qu'on met à l'écart. Mais désormais, les questions le montrent au monde entier, à ce gouvernement et à toutes les familles, que la personne handicapée, c'est même la personne sur laquelle on devait miser. À l'approche des échéances électorales, ils veulent avoir leur mot à dire et reprendre fin avec leur exclusion de la vie politique. C'est pour demander à ce que le gouvernement prête une oreille attentive à cette catégorie de personnes. Nous ne sommes pas juste bonnes pour être des électrices, nous pouvons aussi être des élus. Il est temps peut-être d'accorder une attention particulière aux critères sociologiques et non plus le mot critère genre. Ils multiplient des ateliers à travers le triangle national en procédant à la sensibilisation.